bonjour bienvenue à vous je suis stéphane de haut protect et dans cette vidéo je vais vous montrer comment partager le contenu de vos pages de vos produits quoi que ce soit justement sur les réseaux sociaux donc c'est souvent le bouton que vous voyez cher tout facebook tout instagram etc justement le partager vers les réseaux sociaux donc pour ça vous allez voir c'est relativement simple on va se rendre directement au niveau de notre back office et on va s'aider d'un plugin qui s'appelle Hustle Pro alors j'ai déjà fait quelques quelques petites vidéos de formation justement à ce sujet là donc notamment au niveau d'une vidéo de présentation le comment faire des pop-up des sliding et des embeds et là justement tout simplement on va voir comment faire justement le lien de partage des réseaux sociaux donc on a bel et bien Hustle Pro ici on peut directement avoir les settings du plugin ou alors ici directement au niveau de l'item de menu on peut le retrouver donc on clique ici on retourne au niveau du dashboard donc ici justement c'est les différentes vidéos dont je vous ai parlé et ici on va attaquer justement les social shares alors ce qu'il faut savoir c'est que Hustle Pro s'inscrit dans une suite de plugins c'est la suite de plugins WPMUDEV qui est disponible donc du coup via le lien justement que je vous ai mis en description sinon tout simplement sachez que toute la suite pro est complètement incluse dans la maintenance ou protect que je propose et qui inclut donc notamment la sécurisation l'optimisation la mise à jour la sauvegarde ainsi que justement toute une partie suivi et conseils justement pour pouvoir vous enlever tout ce poids et cette charge mentale qui est la gestion technique d'un site d'un site WordPress voilà donc fin de la parenthèse bien évidemment vous aurez toutes les vidéos et les liens correspondants directement dans la description donc au niveau social shares on va venir en créer un nouveau on va d'abord commencer par mettre un nom donc on va mettre par exemple shares test voilà dont l'idée en fait c'est que tout simplement vous allez pouvoir en faire plusieurs et justement avec plusieurs paramétrages et l'afficher par exemple à différents endroits en fonction justement de vos besoins ça peut être un coup dans le footer ça peut être justement sur votre template produit ça peut être sur pas mal de choses le premier paramètre que vous allez pouvoir justement choisir c'est tout simplement une espèce de compteur qui va vous permettre de dire ben voilà tant de personnes ont cliqué justement sur les réseaux sur le lien de réseaux sociaux donc attention à une chose c'est précisé justement au niveau de la description c'est que simplement si vous avez un moment je dis une bêtise mais le réseau social facebook justement qui est réparti donc entre votre page produit votre footer etc il n'y aura pas justement de décompte spécifique à chaque emplacement c'est vraiment un des comptes spécifiques pour l'ensemble du site voilà donc ça va dire par exemple 4632 personnes ont cliqué justement sur ça idem si vous mettez par exemple du instagram du twitter ou autre voilà donc si vous voulez que les chiffres s'affichent justement vous vous laissez cocher ça et si vous voulez par la suite justement ajouter des services vous venez ici donc là on va sélectionner un petit peu tous les services qui nous intéresse donc ça peut être voilà du instagram hop là du on s'arrête allez linkedin en plus donc ici justement on a quatre liens réseaux sociaux je vais faire justement ad et à partir de ce moment là alors première chose je vais pouvoir justement les rebouger entre eux pour choisir un petit peu un petit peu l'ordre si je clique dessus alors on va me dire justement en fonction des réseaux sociaux il y en a certains qui peuvent avoir des api justement qui vont prendre un petit peu le nombre de clics de personnes qui vous suivent sur le réseau social correspondant voilà donc là pour le coup on nous dit qu'effectivement facebook n'en a pas mais on peut partir par exemple on peut se dire voilà avant même que ça commence on va partir sur une base de 245 justement clics voilà et à partir de ce moment là donc ça sera la base et à chaque fois que justement un utilisateur viendra cliquer dessus ça viendra s'incrémenter à chaque fois de 1 voilà et donc tout simplement ici je vais pouvoir directement rediriger donc l'url facebook correspondante voilà tout simplement au niveau twitter pareil on du coup on peut compter par rapport aux clics ou dans ces cas là natifs et justement ici donc on a le lien vers le service correspondant pour pour faire l'appel correspondant donc voilà donc vous les organiser un petit peu comme vous voulez vous rajoutez ce que vous voulez voilà à partir de ce moment là donc du coup on va pouvoir justement passer directement aux options donc on a choisi quels sont les réseaux sociaux qui vont s'afficher maintenant on va choisir comment est ce qu'ils vont s'afficher donc est ce que on active justement pour le mode desktop donc le mode ordinateur bien entendu donc comment est ce que je veux qu'il s'affiche sur la droite centré voilà on va dire par exemple ici centré ensuite au niveau de la position verticale qu'est ce que je fais est ce que justement je vais le régler alors en fait c'est juste ici c'est tout un ensemble est ce que je vais le régler par rapport à son haut ou par son bas c'est à dire en gros quand vous avez la section est ce que je le règle par rapport justement à ce point là ou par rapport à ce point là bon là pour le coup pas mal de tests et tout ça à faire pour voir un petit peu mais voilà sachez que ça ça se fait quand même bien ici donc concrètement on peut le régler directement par rapport au screen et dans ces cas là dire le top tu le mets à 0 pixels par rapport à l'écran ou alors dans ces cas là directement on peut le on peut le régler par rapport à un css selector ici justement c'est un id qui attendu donc voilà là pour le coup on arrive sur quelque chose un petit peu plus spécifique si vous vous y connaissez en css c'est parfait ça vous parlera directement voilà ensuite donc du coup est ce que je veux que ça s'affiche au niveau du mobile je peux très bien faire le choix de ne l'avoir activé que pour le desktop voilà donc si je veux désactiver ok sinon je peux me dire bon ben ok sur mobile du coup je veux que ce soit comme ça et de la même façon justement je vais pouvoir le modifier voilà et vous voyez justement ici j'ai cette valeur qui change ensuite ce moment vous allez avoir donc du coup le inline content voilà c'est tout simplement en fait est ce que vous voulez que dynamiquement le les liens réseaux sociaux viennent se rajouter au niveau du contenu de vos pages et en fait c'est exactement de la même manière que ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente avec les embed voilà donc là concrètement c'est sans même rajouter de shortcodes sans même ajouter quoi que ce soit ça va venir se rajouter au fur et à mesure donc du coup de mon contenu donc ici on parle souvent par exemple sur tout ce qui va être page article bon mais dans ces cas là vous savez que au niveau de l'article vous avez le contenu votre article et là vous pouvez directement dire bon ben voilà le lien de mes réseaux sociaux va se mettre soit directement enfin soit après soit avant soit du coup justement encadrer les deux voilà et pareil au niveau de l'alignement vous en faites un petit peu ce que vous voulez encore une fois par la suite vous allez avoir aussi la possibilité d'afficher justement les liens réseaux sociaux via des widgets ou alors justement via un shortcode voilà vous pouvez activer désactiver au niveau du shortcode il suffira justement de créer celui là ça nous détecte directement que donc ici mon lien des réseaux sociaux c'est l'id numéro 5 donc voilà je prends mon shortcode si vous avez justement un builder vous mettez un bloc soit html soit un bloc shortcode c'est encore mieux c'est vraiment spécifique pour ça et voilà vous l'insérez exactement là où vous voulez et vous êtes tranquille voilà à partir du moment où vous avez fait justement ça hop là on pourra justement passer directement au niveau de l'apparence donc ici l'avantage qu'il ya c'est qu'on va pouvoir avoir directement une prévisualisation en direct de nos changements donc d'un point de vue visuel c'est quand même pas mal donc première chose on va pouvoir directement venir changer donc l'icône et l'affichage de l'icône en fonction de ce qui vous plaît voilà on va rester sur celui là ici donc du pouvoir paramétrer donc attention ça va être le floating social alors je retourne au niveau du display faut vraiment faire la distinction entre deux choses cette partie la floating social qui va s'afficher comme ça sur votre site d'accord et ensuite justement et donc ça ça en fait bien entendu partie et ensuite justement l'affichage entre guillemets un petit peu plus précis dans votre contenu ou directement inséré via un widget et via un shortcode d'accord ça c'est vraiment deux choses complètement différentes voilà donc au niveau d'apparence forcément ça va être paramétrer de façon différente ici vous avez vous allez avoir tout le paramétrage du floating plat pendant ici et ici justement tout le paramétrage justement de du inline widget et shortcode donc vous allez voir c'est plus ou moins la même chose mais ça permet justement de différencier alors ici donc floating social donc social icône vous allez avoir la possibilité soit d'utiliser les couleurs de base dont du coup chaque fois de chaque réseau sociaux ou alors directement voilà par exemple un petit custom le passé en vert ou sélectionner la couleur que vous voulez etc etc voilà donc on peut retirer directement le lien enfin le background on peut réutiliser les couleurs par défaut voilà idem justement au niveau alors counter c'est du coup le chiffre là par exemple au niveau du texte on peut se dire que le texte finalement va être en rouge voilà par exemple et au niveau du container donc du coup justement c'est le background ici on peut aussi donc du coup de la même façon par exemple changer le fond vous mettez ce que vous voulez et encore justement la personnalisation donc du coup ne s'arrête pas là vous avez aussi la possibilité donc du coup de rajouter une zone d'ombre voilà justement donc vous le décalez en fonction de l'axe x et de l'axe y avec justement à chaque fois un système de blur et de spray donc du coup c'est au niveau justement de la propagation et de l'intensité justement de la zone de flou voilà tout simplement et donc du coup de quelle couleur doit être ce flou là voilà idem justement donc ici au niveau d'affichage vous voyez qu'il est en colonne vous avez également la possibilité justement de venir le mettre en ligne vous avez un petit aspect directement voilà et idem justement d'activer des animations donc voilà au passage de la souris pour un petit peu que ça puisse animer à partir du moment où vous avez donc du coup fait ce paramétrage là donc du coup au niveau du float vous avez exactement la même chose mais justement ici au niveau des widgets voilà donc vous en faites ce que vous voulez c'est exactement les mêmes mais ça permet encore une fois de de délimiter justement les deux une fois que tout ça c'est bon vous allez pouvoir directement passer à la visibilité et c'est justement là qu'on va pouvoir déterminer un petit peu les conditions qui sont requises pour justement nos réseaux sociaux puissent s'afficher en fonction de là où on les a mis donc visibilité rules donc déjà on va dire tu vas t'afficher d'accord donc soit t'afficher soit de cacher si donc pardon quand donc toutes les conditions ou au moins une condition d'accord donc là on va se mettre sur toutes les conditions on va les appliquer donc du coup à notre paramétrage donc du coup fin à notre affichage donc du coup de floating socials ainsi que inline widget et là donc du coup je peux dire aussi par shortcode voilà si je veux pas par exemple justement si je veux faire un paramétrage vraiment spécifique uniquement justement sur mon float mais dans ces cas n'a pas de souci je fais ça et je viendrai créer donc du coup un nouveau groupe avec par exemple uniquement ces trois là par exemple donc ces conditions seront uniquement pour ça et ces conditions seront uniquement pour ça par exemple voilà et ici donc au niveau des conditions on va pouvoir dire donc ce soit des conditions au niveau de commerce donc par exemple si c'est le produit untel d'accord ou si par exemple au niveau des pages ça va être la page untel voilà alors dans ces cas je préfère ça je vais faire plutôt au niveau user role voilà donc ad et donc du coup là ça m'a mis les deux donc au niveau des produits je peux dire donc si c'est tous les produits sauf ce que je vais rentrer ici d'accord ou alors on peut dire mais c'est uniquement les produits que je vais rentrer ici donc là si je me dis par exemple si c'est sûr snowscoot hop là et donc du coup au niveau du rôle il faut que je ce soit donc du coup aller uniquement en mode administrateur ça m'arrange parce que là du coup je suis actuellement connectant administrateur donc si je fais ça donc ça veut dire que pour que mes réseaux du coup en floating socials puisse s'afficher il faut à la fois d'accord que je sois sur le produit snowscoot et que je sois connectant administrateur donc pour être sûr on va directement publié et du coup général ici alors au niveau des services ok c'est parce que justement hop là il me met hop là voilà je vais faire ça comme ça tac voilà et il va aller beaucoup mieux comme ça voilà donc maintenant si justement je viens donc du coup au niveau de mon au niveau de mon front que je viens hop là dans la boutique je vais directement aller au niveau hop là de mon snowscoot voilà et donc là vous voyez justement donc en float vous avez justement le votre icône du coup des réseaux sociaux donc là pour le coup encore une fois là forcément c'est parce qu'on l'a très mal configuré mais sinon quand vous venez ici au niveau des displays donc du coup vous pouvez directement hop là faire comme ça et venir ici justement le centre un petit peu plus ou le paramètre un petit peu mieux voilà on va actualiser et voyez que maintenant justement il s'affiche ici voilà alors là pour le coup encore une fois c'est par rapport moi aux paramètres justement de mon header sinon je peux le descendre encore un petit peu justement avec l'offset donc au final ça correspond bien justement à nos conditions si je fais je vais faire exactement la même chose donc du coup mais par exemple sur un autre produit vous allez voir justement je n'ai pas du coup justement ici les réseaux sociaux enfin donc du coup mon floating social qui s'affiche voilà forcément une fois que tous les paramétrages sont faits que dans du coup les services sont faits que la disposition est bonne que l'apparence est bonne que la visibilité est bonne dans ces cas là si vous ne l'avez pas encore publié vous pouvez le publier sinon directement vous allez pouvoir bien justement les différents changements voilà vous avez bien vu justement à chaque fois ça va s'adapter en fonction du coup des conditions et voilà dernière chose justement que je vais vous montrer c'est hop là si vous retournez au niveau de votre dashboard vous allez pouvoir voir du coup ici que maintenant vous avez votre shares test qui est présent voilà et vous allez directement pouvoir en voir ces statistiques donc que ce soit au niveau du nombre de vues que ce soit justement le nombre de fois justement on a cliqué sur les réseaux sociaux ou justement tout simplement le pourcentage entre le nombre de fois où ça a été vu et le nombre de fois où ça a été cliqué voilà donc ici vous avez la visibilité sur tout mais vous allez également pouvoir justement différencier en fonction de si ça a été vu quand c'est en floating quand c'est en inline quand c'est un widget etc là pour le coup on voit justement c'est uniquement du floating qu'on a vu voilà et donc du coup vous avez à chaque fois justement votre courbe d'évolution en fonction mais évidemment vous allez pouvoir ici leur éditer pour le paramétrer pour changer justement différents liens différents réseaux etc et sinon du coup directement tous les liens un petit peu pratique donc que ce soit la dépublication soit le fait de le dupliquer voilà reset dans ces cas là justement les les data donc là par exemple on peut se dire c'était que du test donc du coup effectivement je vais tout délaître voilà et donc du coup ici ça vient de me le reset voilà je vois que maintenant justement je suis à zéro view voilà donc c'est tout justement sur le partage au niveau des réseaux sociaux j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura pris une nouvelle chose si c'est le cas n'hésitez pas justement à mettre un pouce bleu à mettre en commentaire ça fait toujours plaisir oubliez pas de vous abonner et moi j'essaie de passer une excellente journée et je donne rendez vous dans les prochaines vidéos à plus